Enfin libérer un livre autobiographique raconte le passé mouvementé d'une écrivaine landaise qui aujourd'hui brise le silence. La librairie de Sobion sur un livre perché a présenté l'auteur et son ouvrage. Explication. Une cabane sur un arbre perché tenait dans ses murs des livres divers et variés. Une librairie originale que les propriétaires ont voulu partager au Sobionnet. L'idée nous est venue tout à fait naturellement parce qu'on est très branchés écolo, on aime tout ce qui est naturel, les matériaux nobles. Mon mari il est bouquiniste mais il est un grand bâtisseur. Et c'est lui qui a fait ces deux cabanes, c'est-à-dire cette cabane-ci de 100 mètres carrés remplie de livres parce que nous sommes bouquinistes, c'est-à-dire libraires de livres d'occasion. Et l'autre cabane qui est le prolongement de celle-ci où il se passe un tas de choses. Et donc c'est pour tout public, c'est très important pour nous d'être très éclectique de façon à ce que tout le monde trouve son bonheur. Un bonheur retrouvé pour l'auteur Marie-Pierre Mounaire, venu présenter son ouvrage « Enfin libéré ». Une autobiographie qui retrace son parcours quelque peu mouvementé. Rejetée par mon père, abandonnée par ma mère, élevée par des grands-parents très stricts et une grand-mère qui souhaitait m'élever comme elle avait été élevée, elle, en 1912. J'ai monté à 17 ans à Paris une fois que j'ai eu mon bac. J'ai découvert la vie à ce moment-là. Premier mari, être avec une personne de 14 ans, mon nainé, dans la recherche du père. Premier divorce à 21 ans. Une autre histoire avec un pervers narcissique, suivie d'un autre mariage avec le père de mes deux enfants, avec lequel j'ai été mariée pendant 14 ans. Et nouveau mariage en 2003 qui a échoué à cause d'un enfant roi qui m'a permis de me ramener, de me reprojeter à ma propre adolescence et par la suite de régler mes blessures de l'enfance et particulièrement la blessure d'abandon et la blessure de rejet. Aujourd'hui libérée, elle explique son chemin vers la rédemption. À travers le développement personnel, j'ai démarré le processus avec un thérapeute qui est en décodage biologique qui permet à travers l'arbre généalogique, à travers un étudiant, tous les prénoms, les métiers, les positions dans la généalogie avec différents critères qui sont bien à lui. Il utilise en plus plusieurs méthodes. Donc il m'a mis le doigt justement là où il fallait que je règle. Le problème qui est ressorti à ce moment-là, c'était ma mère. Il fallait que je règle le problème avec ma mère. Une fois que celui-là a été réglé, ça a été autour de mon père, qui est autour de ma grand-mère et ainsi de suite avec les personnes qui ont une importance pour moi et avec lesquelles j'avais des choses à régler. Donc là, maintenant, je suis allée, je suis passée à autre chose. Je me suis libérée de ça. Il a fallu quand même 54 ans. Un cheminement personnel qu'elle délivre au lecteur afin d'épauler ceux ayant eu un passé similaire. Ce livre se veut vraiment une autobiographie inspirante pour permettre aux gens, à travers ma propre histoire, de vraiment découvrir leurs propres peurs et leurs propres croyances pour également se libérer des fardeaux du passé qui sont plus ou moins importants en fonction des personnes. Voilà ce qui est enfin libéré.